C'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser l'antenne. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires, toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Eh bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. Ça y est, nous y voilà au crépuscle. de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Edouard, bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut, aujourd'hui je vais te lire le résumé d'un super bouquin. Et le bouquin en question, c'est l'étalon Bitcoin de SaveDynamus. Un ouvrage important pour tous les Bitcoiners. Un livre qui est paru en 2018 et qui tout de suite a rencontré un vif succès. Son contenu est en effet hyper instructif. Il a permis à toute une génération de Bitcoiners de muscler leur compréhension de Bitcoin en le situant dans l'histoire selon une perspective autrichienne de l'économie. Et ce résumé que je m'apprête à te lire, il est paru tout récemment au mois d'août 2022 dans economymatin.fr et c'est à Philippe Erlin qu'on le doit. Philippe Erlin, c'est un économiste docteur en économie du CNAM. C'est aussi un bitcoiner averti qu'on retrouve fréquemment sur les plateaux télé, sur les plateaux radio. Il est très actif également sur Twitter et Telegram. Je laisse les liens pour le suivre dans les notes. Philippe Erlin, c'est quelqu'un qui tranche par son franc-parler. Il fait l'effort d'être accessible dans ses prises de parole et de ne pas nous paumer dans un jargon d'experts. Et ça, c'est chouette. Ses travaux de recherche s'appuient sur des données factuelles. Ses conclusions sont souvent sans compromis avec la bien-pensance ambiante. C'est quelqu'un de courageux, porteur d'un discours souvent critique de l'enfumage mainstream. Rare et précieux donc. Philippe Erlin est lui-même l'auteur de nombreux ouvrages portant sur la finance, le pouvoir d'achat ou l'or. Son dernier livre paru en 2021 s'intitule « Bitcoin, comprendre et investir ». C'est une excellente introduction que je vous recommande. Alors, voilà, je te lis le résumé et puis ensuite, je te fais part de quelques réflexions personnelles. On y va. Dans cet article, en deux parties, nous présentons un résumé des deux ouvrages de Safe Dynamoos. Cet Américain d'origine libanaise, docteur de l'Université de Columbia en 2011, s'est imposé comme le théoricien le plus convaincant pour comprendre la spécificité du Bitcoin. Nous voyons dans cet article son premier livre, « Les talons Bitcoin », avant de voir dans le prochain « Les talons Fiat ». Le livre de référence sur le Bitcoin. Il est considéré comme le livre le plus important sur le Bitcoin dans le monde. Il s'agit de « Les talons Bitcoin » de Safe Dynamoos, « The Bitcoin Standard » en anglais. Publié en 2018, il a été traduit dans une vingtaine de langues. Il est sorti en France en 2019 chez Dick Holland. Ce livre de 300 pages se révèle très dense et très riche sur l'histoire de la monnaie, des premiers coquillages jusqu'à aujourd'hui. Nous retiendrons dans les lignes qui suivent les analyses concernant directement le Bitcoin, mais tout lecteur intéressé par les questions monétaires en général devra en faire l'acquisition. Le rapport « Stock sur flux », « Monnaie dure sur monnaie faible ». Safe Dynamoos l'annonce dès le début. Il inscrit clairement ses pas dans ceux de l'école autrichienne et plus précisément, il part du concept du rapport « Stock sur flux ». Rappelons rapidement ce que signifie ce rapport « Stock sur flux ». Il a été forgé pour comprendre la spécificité de l'or comme support monétaire. Mesurer les évolutions de l'offre et de la demande pour l'or est bien sûr important pour appréhender les variations de son cours, mais il s'agit d'un point de vue partiel. En effet, la principale fonction de l'or est la thésaurisation. C'est là sa vraie demande, peut-on dire. Il importe donc de s'intéresser au stock total. Il faut donc plutôt voir à quel rythme ce stock est renouvelé. C'est l'objet du rapport « Stock sur flux ». Et l'or présente un rapport « Stock sur flux » très élevé puisque nous avons un stock mesuré à 185 000 tonnes et un flux, l'or extrait des mines tous les ans, de 3 000 tonnes environ, ce qui donne un rapport de 185 000 divisé par 3 000 égale 62. Pour Antal Fekete, l'un des plus grands économistes spécialistes de l'or dans le monde, c'est précisément la raison pour laquelle l'or est universellement accepté comme monnaie. Au-delà de ses qualités propres, rares, durables, faciles à reconnaître, etc., la raison ultime réside dans le ratio entrée-sortie et comparé aux autres métaux. Le ratio stock-flu de l'or est très élevé, autour de 60, ce qui signifie qu'à ce rythme de production, il faudrait 60 ans ou deux générations pour remplacer les stocks actuels. Par exemple, dans le cas du cuivre, il est de 1 quart, ce qui signifie que si la production de cuivre est stoppée, il faudrait attendre seulement 3 mois de consommation avant que les stocks retombent à zéro. Le monde refuse d'avoir plus de cuivre en stock, sinon cela ferait chuter son cours et aussi son utilité marginale. Antal Fekete, le retour au standard or, le jardin des livres, 2011, page 74. Safe Dynamoose reprend le terme issu de l'école autrichienne de monnaie dure pour qualifier l'or parce qu'une augmentation de son prix ne fait pas augmenter ou très peu sa production car il est difficile à trouver et coûteux à extraire, ce qui en garantit la valeur. Alors que face à une hausse du prix du cuivre, les producteurs peuvent aisément en augmenter la production, ce qui en fait chuter le prix. Les monnaies en cuivre, au Moyen-Âge, étaient donc des monnaies faibles touchées par l'érosion monétaire, l'inflation, elles servaient juste à l'échange et jamais à la thésaurisation. Les monnaies papiers d'aujourd'hui, que ce soit le dollar, l'euro, le yen ou le yuan, sont des monnaies faibles, très faibles puisque leur prix de production est nul. Ce ne sont plus que des lignes de code informatique sur les ordinateurs des banques centrales. Quel est ce rapport stock-flux pour le bitcoin ? Avant le précédent halving, celui de mai 2020, 12,5 bitcoin étaient créés toutes les 10 minutes, soit la récompense pour les mineurs, soit 1800 par jour, 24 heures x 6 x 12,5, et donc 657 000 par an, 1800 x 365, ce qui nous fait un ratio de 18 millions divisé par 657 000, soit 27. Mais ce ratio a précisément changé au début, en mai 2020, puisque le halving a fait passer la récompense de 12,5 à 6,25 BTC. Le flux va starir. Il va être divisé par deux. 900 bitcoins créés par jour au lieu de 1800. Le ratio passera d'un coup à 52. A ce niveau, il sera très proche de celui de l'or. Un rapport stock-surflus élevé signifie que l'actif va être utilisé comme une réserve de valeur. Son prix est insensible au niveau de production. Si le prix de l'or double, il est extrêmement difficile de doubler sa production. Et c'est impossible pour le bitcoin, dont le nombre croit progressivement en suivant un algorithme pour plafonner ensuite à 21 millions d'unités. De l'étalon or à la naissance du bitcoin. L'étalon or a connu son apogée et son application stricte durant le XIXe siècle en Europe et aux Etats-Unis, jusqu'à sa suspension en 1914, au début de la Première Guerre mondiale. Cette période a correspondu à la plus forte croissance économique qu'ait connue l'humanité et à la plupart des grandes découvertes scientifiques, le XXe siècle n'en faisant essentiellement que des améliorations. Amos insiste bien sur ce point. Même l'ordinateur fut inventé par Charles Babbage et Ada Lovelace en 1834. Ensuite, l'étalon or revient dans l'entre-deux-guerres mais de façon déséquilibrée, notamment parce que les gouvernements refusent de tenir compte de l'inflation causée par la guerre et maintiennent les taux de vise sur or d'avant-guerre, ce qui provoque des crises. Après la Deuxième Guerre mondiale, les accords de Bretton Woods mettent au point un système bancal qui s'appuie à la fois sur l'or et sur le dollar. Aussi bon que l'or, en théorie, mais le déficit budgétaire américain conduit Richard Nixon à y mettre fin le 15 août 1971 en suspendant la convertibilité entre l'or et le dollar. Depuis, nous sommes dans l'ère des monnaies papier ou fiat. L'étalon or a échoué, explique Hamous, parce que l'or est difficilement transportable ou alors de façon coûteuse. Il était donc plus intéressant de le stocker dans des banques et que celles-ci émettent des lettres de change et des billets. Le problème, c'est que quand l'or fut suffisamment centralisé, les États ont pu mettre la main dessus, comme il l'explique. D'une manière tragique, c'est parce que l'or était centralisé qu'il a pu résoudre les problèmes de cessibilité à différentes échelles ainsi que dans l'espace et le temps. Mais alors, il est devenu la proie du problème majeur des monnaies dures mis en relief par les économistes du XXe siècle, la souveraineté des individus sur la monnaie et leur résistance au contrôle étatique centralisé. Page 37. Les États, eux, préfèrent une monnaie à leur main qu'ils peuvent fabriquer et distribuer afin de plaire au plus grand nombre. La monnaie facile autorise les États à acheter l'allégeance et la popularité en dépensant pour satisfaire les désirs du peuple sans avoir à lui présenter la note. L'État augmente tout simplement l'offre de monnaie pour financer les idées farfelues et le vrai coup de ses initiatives est ressenti par la population seulement quelques années plus tard quand l'inflation de l'offre monétaire entraîne les prix à la hausse. Page 157. Frédéric Hayek avait compris le problème et il a suggéré la solution. « Je ne crois pas que nous aurons à nouveau une bonne monnaie avant que nous ne reprenions la chose des mains du gouvernement. » Page 77. « C'est ce que réalisera le Bitcoin. » Bitcoin, la monnaie la plus dure jamais inventée. Le fondateur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, a placé ses pas dans ceux de l'école autrichienne et de sa défense d'une monnaie dure. Comme l'explique Camus, en plaçant un plafond dur au-dessus de l'offre totale de Bitcoin, 21 millions d'unités, pas plus, Nakamoto était clairement peu convaincu par les arguments des manuels standards d'économie et plus influencé par l'école autrichienne qui soutient que la quantité de monnaie en elle-même est non pertinente, que n'importe quelle taille est suffisante pour générer une économie de n'importe quelle taille parce que les unités d'une devise sont divisibles à l'infini et parce que seul le pouvoir d'achat d'une monnaie en biens réels et en services et non en masse compte. Page 148. « La quantité de monnaie en circulation dans l'économie ne doit pas augmenter au même rythme que la croissance du PIB, comme le pensent les monétaristes, Milton Friedman, encore moins plus vite, comme le souhaitent les keynésiens, elle doit être fixe, comme l'affirment les économistes autrichiens. Dans ce cas, les prix des biens baissent sous l'effet de la concurrence et du progrès technique, comme on l'a vu dans les dernières décennies du XIXe siècle, mais cette déflation légère n'a rien d'inquiétant, au contraire, elle signifie un véritable accroissement du pouvoir d'achat. Et le bitcoin, c'est encore mieux que l'or. Alors que l'on extrait encore régulièrement de l'or des mines, avec une stricte limitation à 21 millions, bitcoin est la monnaie la plus dure jamais inventée. L'accroissement de sa valeur ne peut tout simplement pas augmenter son offre, il sert uniquement à rendre les réseaux plus sûrs et immunisés contre les attaques. Page 181. Les mineurs profitent de la hausse de son cours afin d'en renforcer la sécurité du réseau. Et c'est tout. Comme le fait justement remarquer Amos, si bitcoin avait été doté d'une politique monétaire laxiste, comme un économiste keynésien ou monétariste l'aurait recommandé, il aurait vu sa masse monétaire croître en proportion du nombre d'utilisateurs ou de transactions. Mais dans ce cas, il serait resté une expérience marginale partagée en ligne par des cryptographes passionnés. Page 193. Pur réseau décentralisé, le bitcoin permet de libérer la monnaie de l'emprise de l'État. La signification de cette invention est que pour la première fois depuis l'émergence de l'État moderne, les individus disposent d'une solution technique pour échapper au poids financier de leurs États. Page 210. C'est la liberté et l'autonomie que procure l'or qui deviennent à nouveau possibles. Enfin, avantage déterminant par rapport à l'or, il n'y a pas de problème de transport puisqu'il s'agit d'un bien numérique. Le bitcoin échappera donc à ce qui a compromis l'étalon or, la centralisation, puis le contrôle étatique. Les avantages d'une monnaie dure. Commençons par présenter un concept qu'utilise souvent SaveDynamos. La préférence temporelle. C'est le ratio de la valorisation du présent par rapport au futur par les individus. S'il est élevé, nous privilégions nettement le présent par rapport au futur. Et inversement, s'il est bas, nous nous projetons dans l'avenir. Il s'agit d'une notion quasiment anthropologique. Notre préférence temporelle plus réduite nous permet de freiner nos instincts basiques et animaliers, de penser à ce qui est meilleur pour notre futur et agir rationnellement plutôt qu'impulsivement. Page 80 Comme l'explique Amousse, l'importance d'une monnaie dure s'explique par trois raisons. En premier, elle protège la valeur à travers le temps, ce qui laisse aux individus la liberté de penser leur avenir et réduit leurs préférences temporelles. La réduction de la préférence temporelle est ce qui initie le processus de civilisation humaine et permet aux humains de coopérer, prospérer et vivre en paix. En second, la monnaie dure offre au commerce une unité stable de compte facilitant l'extension des marchés hors de tout contrôle et coercition des États. Et avec la liberté du commerce viennent la paix et la prospérité. Enfin, une monnaie dure est une condition essentielle de la libération des individus de toute forme de despotisme et de répression car la capacité d'un État coercitif à frapper monnaie peut lui accorder des pouvoirs induit sur ces sujets un pouvoir qui, par nature, projette les moins méritants et les plus immoraux à sa tête. Page 79 On le voit, plus que d'économie, il s'agit d'un choix de civilisation et c'est tout l'intérêt de l'ouvrage de Saif Dinamus de poser aussi le problème à ce niveau. Et cette dureté va augmenter comparativement aux monnaies papier dont les planches habillées sont relancées comme jamais on ne l'a vu dans l'après-guerre suite à la crise du coronavirus. Ainsi, Bitcoin est la meilleure réserve de valeur jamais inventée. Pour le dire autrement, Bitcoin est le moyen le moins cher d'acheter le futur parce qu'il est le seul médium garanti contre l'érosion quelle que soit la hausse de sa valeur. Page 208 La formule frappe le moyen le moins cher d'acheter le futur mais elle montre toute la force que possèdent les monnaies dures. D'ailleurs, Amus suggère que l'étalon or a facilité la colonisation par l'Europe de larges portions du monde au XIXe siècle notamment de la Chine et de l'Inde qui utilisait des monnaies basées sur l'argent métal une monnaie faible qui perd de sa valeur au cours du temps par rapport à l'or. Amus l'affirme « L'histoire montre que vous ne pouvez pas vous isoler de ceux qui détiennent une monnaie plus dure que la vôtre. » Page 37 Mais il n'en tire pas explicitement la conclusion à propos du Bitcoin ou alors il nous laisse la deviner « Ceux qui commercent, travaillent et pargnent en Bitcoin prendront un avantage régulier et décisif par rapport à ceux qui usent des monnaies fiat ces derniers seront colonisés eux aussi. » Voilà, c'est la fin de ce résumé. Excellente idée qu'a eu Philippe Erlin de nous préparer un petit peu ce condensé de cette synthèse de l'étalon Bitcoin parce que le bouquin fait un peu plus de 300 pages il coûte 30 euros je crois et donc pour celles et ceux qui sont encore un peu hésitants à en faire l'achat ce résumé peut s'avérer très utile il nous présente les principaux thèmes abordés dans le livre les prises d'opposition de l'auteur et tout ça ça éveille notre curiosité pour cet ouvrage de référence. Ce livre est en effet rapidement devenu un peu comme un livre de chevet pour bon nombre de bitcoineurs maxi Cet ouvrage ancre Bitcoin dans l'histoire des monnaies dures le resitue dans un champ économique beaucoup plus vaste en adoptant cette perspective autrichienne et on peut rappeler que lorsque le livre est sorti à la mi-2018 il s'est révélé assez providentiel pour toute une cohorte de bitcoineurs qui à cette époque-là étaient comme assommés par l'effondrement du cours du bitcoin donc voilà ce livre moi je vous en recommande vraiment la lecture il va vous permettre une prise de recul que je juge assez nécessaire il va vous permettre aussi de valider la pertinence d'un investissement dans cet actif spéculatif si vous comptez le faire et il nous aide mieux tous à comprendre la valeur de cette nouvelle technologie comme Philippe Erlin le souligne justement Save Dynamo s'inscrit rigoureusement dans la tradition de l'école dite autrichienne d'économie et de ce fait il critique avec virulence le courant keynésien dominant et vous pouvez suivre le compte twitter de l'auteur pour le vérifier pour prendre note un petit peu de cette virulence et donc sans surprise l'étalon bitcoin est aussi un livre à charge contre Keynes contre la monnaie fiat et tous les ravages qu'elle produit plus ou moins directement dans la société et c'est cette attaque assez violente et sans concession qu'on reproche souvent à l'auteur alors Save Dynamo s'adopte une position plus nuancée dans l'ouvrage suivant les talons fiat où il concède aux monnaies fiat l'avantage qu'elles ont pu procurer à un moment donné en termes d'échange de valeurs dans l'espace on reparlera tout prochainement de cela dans un épisode qui va être consacré à cet ouvrage plus récent l'étalon fiat de fiat standard qui est également une lecture vraiment importante à l'époque où moi j'ai eu ce livre en main l'étalon standard c'était pas du tout évident pour moi qui suis total néophyte en économie de me faire un avis éclairé sur ce débat entre keynésien et autrichien j'étais et je demeure assez inculte en matière de sciences économiques et c'est vraiment 2-3 ans avant de m'intéresser au bitcoin que j'ai commencé à combler ces lacunes assez profondes en économie et j'ai eu la chance coup de bol de découvrir Thomas Sowell toute une série d'entretiens sur Youtube je me suis passionné pour le personnage et ses ouvrages alors pour ceux qui ne connaissent pas Thomas Sowell c'est un célèbre économiste américain vraiment un gros calibre type prix Nobel d'économie très peu connu en France étrangement et dont le best-seller Basic Economics alors il n'y a pas de traduction en français malheureusement pour le moment ce best-seller Basic Economics a été salué par les critiques de tous bords politiques comme un excellent livre d'introduction à l'économie Thomas Sowell c'est un peu le prodige américain avec une histoire à la Dickens il est orphelin il est noir il grandit dans un milieu très modeste autodidacte jeune adulte il va se laisser séduire par le marxisme et il rejoint pour son PhD l'école de Chicago où il va suivre les cours de Milton Friedman et assez rapidement en fait il va adopter des positions plutôt libertariennes et conservatrices alors Thomas Sowell aujourd'hui il a 92 ans 92 ans il est encore très vif d'esprit vous aurez peut-être l'occasion de le voir sur Youtube on vient de lui consacrer une biographie et aujourd'hui il incarne plus que quiconque les sciences économiques no bullshit basées sur l'étude des faits du réel et par ailleurs c'est quelqu'un qui s'est révélé extrêmement pression dans son diagnostic du cancer woke en gestation aux Etats-Unis il y a quelques décennies alors pourquoi je te parle de tout ça et bien parce qu'il y a un moment donné pour bien comprendre du coin il faut s'y intéresser avec ce prisme de l'économie il faut avoir quelques bases et je considère que le travail de Thomas Sowell alors malheureusement tout n'est pas traduit en français mais Thomas Sowell c'est vraiment la super porte d'entrée pour les nuls en économie qui veulent y piger quelque chose pour ceux aussi qui ont eu l'impression de se faire complètement laver le cerveau et qui veulent repartir sur des bases saines aussi j'évoque Thomas Sowell parce que on reproche beaucoup à Save Dinamo son ton radical son opposition véhémente presque têtu au keynésianisme mais après avoir lu Sowell qui souligne de façon si convaincante les profondes aberrations des politiques sociales économiques et monétaires d'inspiration keynésienne qui ont été menées ces cinq dernières décennies et bien le bouquin de Save Din il passe comme une lettre à la poste le ton est agressif certes mais la pensée est logique elle est cohérente l'analyse peut parfois paraître un peu réductrice dans sa façon de désigner la monnaie fiat comme l'unique responsable de tous les mots du monde mais dans l'ensemble le livre paraît très pertinent et en tout cas il est très utile voilà comme je disais à l'instant plus on s'intéresse au bitcoin plus il importe tant qu'on prend de la portée économique et tout ça ça nous conduit forcément à l'école autrichienne cette école elle était jadis célébrée pour sa justesse elle prône l'utilisation de monnaie dure comme le bitcoin mais cette pensée économique qui renaît aujourd'hui grâce au bitcoin sur le terrain politique elle a été largement supplantée depuis des décennies par l'école keynésienne tous ces keynésiens qui offrent au gouvernement mille bonnes raisons d'accroître son pouvoir dans la sphère économique donc ça permet le discours keynésien en fait légitime toujours plus d'emprise du gouvernement sur les politiques monétaires sur les cadres réglementaires en matière de contrôle des prix et on mesure bien aujourd'hui l'ampleur des dégâts causés par un tel interventionnisme d'état sur les marchés donc voilà un petit peu mes commentaires à deux balles sur la question le truc c'est que grâce à bitcoin même si je suis encore un peu une bille en économie je trouve ça passionnant maintenant et vraiment j'en apprends tous les jours avec juste le plaisir d'apprendre et j'ai vraiment l'impression que cette école autrichienne permet à chacun de renouer avec je dirais la richesse d'une science économique qui prend vraiment en compte l'individu toute sa subjectivité et puis bien évidemment aussi des mouvements de groupe quoi ok donc voilà pour conclure je dirais que si vous voulez enraciner dans l'histoire et les sciences économiques votre conviction de bitcoiners ou simplement par curiosité et bien je vous conseille vivement la lecture de ce livre Les Talons Bitcoin foncez chez votre librairie ou mieux rendez-vous sur internet chez Consensus Network pour acheter ce superbe livre c'est tout pour aujourd'hui abonnez-vous au podcast pour être averti de la sortie du prochain épisode qui portera sur Les Talons Fiat le dernier ouvrage du même auteur Save Dynamoos et puis n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches que cela pourrait t'intéresser ciao Sous-titrage ST' 501